Coucou, avant que cette vidéo ne commence, je vais vous parler un petit peu du masque Smart Slip de chez Somnia. Ce n'est pas la première fois que je suis en partenariat avec eux et vous allez voir pourquoi ce masque est juste incroyable. Donc le Smart Slip c'est un masque intelligent, je vais vous expliquer pourquoi. Quand tu peux vous aider à vous détendre et à vous endormir ou tout simplement passer un moment rien qu'à vous. La particularité de ce masque c'est qu'il y a des écouteurs intégrés donc directement dans le masque sous des petits coussins, ne les sens pas du tout sur les oreilles. Et vous pouvez y jouer tout ce que vous voulez, donc de la musique, des sons relaxants, de l'ASMR bien entendu et la qualité vraiment des écouteurs est excellente. En fait vous pouvez écouter absolument tout ce que vous voulez puisqu'il suffit de le connecter via bluetooth à votre téléphone portable et vous pouvez écouter depuis Youtube, Teaser, peu importe ce que vous voulez. Et il s'attache juste avec un petit secret tout comme ça à l'arrière. Et pour encore plus de relaxation, vous avez l'application Somnia qui a été conçue pour les utilisateurs du masque avec des playlists de musique relaxante, d'eau, de paysages sonores. Bon là je suis en mode avion parce que j'ai pas de réseau. Vous avez aussi les catégories urbain, bris blanc ou encore ASMR qui est juste incroyable. Et les sons sont déverrouillés grâce à un code lorsque vous recevez le masque. Alors niveau confort, il est juste top ici, il est vraiment tout doux. Déjà vous avez une isolation totale de la lumière, il fait tout noir. Quand vous le portez, vous êtes vraiment dans votre petite bulle rien qu'à vous. En plus il est extrêmement confortable puisque le contour des yeux est rembourré en coussin avec une matière toute douce. Donc vous pouvez vous endormir sans problème, sans que ça vous gêne pendant la nuit. Je n'ai que des retours positifs de personnes qui ont acheté le Smart Slip. Il est vraiment incroyable. C'est un produit qui est... Enfin, il est vraiment génial pour le prix et pour le confort, la qualité. Il est vraiment super bien. Je l'ai toujours sur ma table de cheveux à côté de moi quand j'ai besoin de me relaxer parce que j'arrive pas à dormir. Je mets ça et je suis vraiment tellement tranquille. Vraiment ce masque, il est trop trop génial. Sachez qu'avec le code Serena, il y a moins 20% sur les 100 premières commandes du Smart Slip. Donc si vous les testez, allez-y. Vraiment vous n'allez pas être déçus, c'est quasi certain. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez simple. En ce moment, c'est des petites vidéos assez simples comme ça. Parce que je n'ai pas encore trop le temps de vous faire de gros roleplay, même si ça vient vite. Et du coup, ça faisait un petit moment que je voulais faire cette vidéo. Donc si vous montrez ma collection de sacs à main, je n'en ai pas énormément. En fait, pour certaines personnes, j'en ai beaucoup. Et pour d'autres, pas beaucoup. Je pense que ça dépend de votre consommation de sacs à main. Les miens, je les trouve particulièrement intéressants au niveau texture, couleur, etc. Donc je me suis dit, pourquoi pas ? Et je vais commencer tout de suite avec ce premier sac que j'adore particulièrement. C'est vraiment celui que je porte tous les jours en ce moment. Donc c'est un petit sac sacoche qui se porte à l'épaule, sous le bras. Avec une petite lanière. Ça s'appelle comme ça. Alors c'est très très à la mode, les petits sacs comme ça, c'est redevenu très tendance. Alors que c'est vraiment 2005-2006 comme mode, mais c'est revenu. Et personnellement, j'adore. Donc il est en effet gros coup, de couleur blanc-gazé, un peu beige. Et on a une petite chaîne devant, qui est juste posée pour ajouter un petit détail sympathique. Donc celui-ci vient de chez Urban Outfitters. Oui. Et je l'ai eu à Milan. Je crois qu'il n'y a pas de magasin Urban Outfitters en France. Et je trouve ça absolument déplorable. C'est un magasin où vous pouvez retrouver plein de différentes marques de vêtements. Un peu tendance. Et avec des styles très originaux comparés aux autres magasins habituels. Vous trouvez forcément votre bonheur dans ce magasin en fait. C'est vraiment incroyable. « C'est parti. C'est parti. C'est un très petit sec. Mais quand on veut juste prendre avec soi un portefeuille et son téléphone portable, c'est très très bien. C'est parti. 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 Voilà. Bon, celui-ci, c'est encore un sac que j'ai acheté à Milan. C'est le dernier promis. C'est encore un Valentino que j'ai acheté dans la même boutique que le précédent. Et pareil, j'ai eu un prix vraiment extrêmement réduit. Et en même temps, Milan, c'est vraiment la capitale de la mode. Tout le monde s'habille super bien. Les magasins sont beaux, grands, propres. C'est vraiment très difficile de ne pas acheter. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais c'est agréable d'aller faire un tour dans les magasins là-bas. Donc là, on a un sac déjà un peu plus grand. en forme un peu, presque carré, de couleur beige, taupe, avec un petit peu doré. Je trouve que ce sac fait vraiment très classe. J'aime beaucoup. Et donc on a le Valentino juste devant. Donc on a un motif croco sur le devant. et un peu écaille. Je ne sais pas si c'est les bons termes que j'utilise, mais un peu écaille sur le reste du sac. Mon dieu, ce sont des termes très professionnels. Je suis fan de la couleur, vraiment. On a une minuscule poche devant, avec une petite fermeture régulière. Et donc au-dessus, on a deux petites lanières de chaque côté, pour le tenir à la main. Et une lanière longue pour le tenir via l'épaule. Et donc il y a un bouton qui se clipse, qui ouvrait et ferme le sac qui est en deux parties. Et avec une poche au milieu et une fermeture éclair. Alors celui-ci est vraiment pratique justement parce qu'il y a plusieurs compartiments. Et on peut vraiment porter pas mal de choses à l'intérieur, mais il reste petit et discret. Donc pour ça, je l'aime beaucoup. Le seul défaut que je lui trouve, c'est que la lanière, même en la resserrant jusqu'au bout, est très trop longue. Ça descend trop bas, je trouve. Après, il faudrait peut-être que je fasse juste un autre trou. Dans la lanière, c'est la technique, ça. Mais bon, c'est pas terrible. on a chouette ! On a chouette ! Voilà, il est trop bon, il est vraiment trop bon. Alors ensuite, j'ai ce petit sac de plage en rotin, je ne sais plus, je crois que c'est du rotin, je ne suis pas sûre, donc il est vraiment trop mignon, je l'ai beaucoup utilisé cet été pour aller à la plage, tout ça, ça paraît loin. Il est vraiment vraiment mignon, je l'avais commandé sur Asos, vraiment pas très cher. Je le trouve particulièrement mignon. Alors par contre, il est vraiment très petit, on ne peut pas mettre grand chose à l'intérieur. Et vu qu'il est vraiment rond, ce n'est pas super pratique, il faut vraiment amener deux, trois affaires comme ça. Il y a aussi une très longue lanière là, en cuir. Et il s'ouvre par un petit bouton comme ça. Et là vous avez l'intérieur, ça fait tout noir. Donc il m'a dit à force que je trouve plus vite que je vais faire prendre des trousses. Et après ? C'est parti. Et voilà pour ce petit sac tout mignon. Au suivant, j'ai ce petit sac, cette petite sacoche rose et dorée de la marque Michael Korst. J'aime beaucoup cette sacoche. Elle est assez grande. Je trouve qu'on ne peut pas trop la porter avec tout. Mais avec certaines tenues, ça peut faire vraiment très beau. Le rose avec une tenue un peu beige par exemple, ou noire. Elle est vraiment très simple. Elle est assez fine sur le côté, mais assez longue. Malheureusement, je l'ai un peu abîmée. Parce que je sors très souvent avec. Donc, il a pris un sacré goût. Donc, ça ne part pas. J'ai tout essayé. Je ne sais absolument pas comment j'ai fait. Mais du coup, j'ai de la chance que ce soit derrière. Voilà, c'est toujours cette paille. Et donc, là, on a une lanière avec un peu de chêne, d'ouris et le reste. Comme ceci, style ceinture. Tire le son de la pluie. Donc, il s'ouvre à la part avec une fermenture régulière. Et donc, à l'intérieur, c'est le gros bazar. Alors, je ne sais pas vous, mais c'est toujours un carnage dans mes sacs à main. Si vraiment, il y a des papilles de partout, de la bouffe, enfin, là, on a un ticket de caisse de 50 centimes au casino. Ok. Bon, je ne joue pas tout le temps au casino, mais de temps en temps avec les amis, c'est marrant. Je ne vous recommande pas d'essayer, puisque ça rend vraiment addict de cette très vite. Donc, je ne recommande absolument pas. Donc, il y a des pailles, un masque et un nombre incalculable de tickets de caisse, bien entendu. Voilà. Ensuite, j'ai ce petit sac noir en imitation croco. Oui, j'aime beaucoup les crocodiles. Celui-là, je l'adore. Je l'ai porté un nombre incalculable de fois. Et il est de super bonne qualité. Je l'avais acheté chez Primark à Barcelone, avec toute sa menta ASMR et Made in France. On était parti une petite semaine là-bas, et j'ai trouvé ce sac qui est vraiment super beau, super classe, très facilement portable, je trouve. Ça fait un petit peu écoli, petit cartable. Et il tient sacrément bien la route, puisqu'il en a vu des verts, c'était pas mieux. Ça fait un très joli reflet, très belle couleur, la lumière. Donc, on a une petite once sur le dessus. Et encore une fois, une lanière ceinture pour mettre sur l'épaule. Donc, il s'ouvre grâce à un petit bouton à pression. C'est pas un peu à pression, hein. C'est à pression. Et à l'intérieur, c'est... C'est bien. On a... Enfin, non, c'est très petit en fait. Parfait téléphone et portefeuille, mais pas beaucoup plus. Mais vraiment, j'adore ce petit sac. Je l'aime vraiment de tout mon petit cœur. Alors, un autre sac que j'ai acheté aussi à Primark, à Barcelone. C'est ce tout petit sac. Guêpe, comme j'aime à l'appeler, puisqu'il est noir et jaune. Et il y a des sous dedans. J'ai récupéré 35 centimes. Ça fait toujours plaisir. Alors, celui-là, pour vous, est vraiment très petit. On ne peut pas mettre grand-chose à l'intérieur. Mais il y avait encore des sacs encore plus petits. Pendant un moment, je ne sais pas si il y avait toujours, mais c'était la mode des sacs. Des micro-sac. Tu peux faire rentrer un chewing-gum dedans. Mais celui-ci, je le trouve vraiment très mignon. Donc, on a une lanière et deux petites hances. Mais avec une tenue noire, encore une fois, je trouve ça vraiment super beau. Ça ajoute une petite touche de couleur flèche. Donc, on a une petite touche de couleur flèche. Et enfin, de chez Primark, il me semble, oui, toujours, c'est un petit sac à manteau que j'aime beaucoup. Parce qu'il est très simple et efficace. Donc, noir, à motif un peu, il caille aussi. Une grande pochette à l'avant avec une fermeture. Et vraiment pas mal de place à l'intérieur. Petit blanc sur le dessus. Et les brodelles, les brodelles, les brodelles, les brodelles derrière. Voilà. Je le trouve vraiment très simple et très très mignon. Et c'est vraiment extrêmement pratique d'avoir un sac comme ça, je trouve. Quand on veut un sac à main, et pas un gros sac, mais pouvoir le transporter sur le dos. Ne pas avoir à le porter constamment sous le bras, c'est vraiment ultra pratique, je trouve. J'adore ce sac. J'ai peut-être pas choisi le meilleur fond pour vous présenter tes sacs noirs, je m'en excuse. Voilà donc, pour le coup, il n'est pas très intéressant au niveau son. Et visuellement, donc, ce sera tout. Mais franchement, il est vraiment top. J'ai dû le payer 10 euros, je crois. Je l'adore. Un petit bonus pour finir cette vidéo, c'est un sac énorme. C'est mon sac de cours, puisque bien entendu, je ne peux pas utiliser un de ces sacs pour aller en cours. Et j'aime vraiment trop les sacs à main. Donc voilà, ça c'est un grand sac style caba, avec deux anses comme ceci. Voilà. Qui est super grand et donc qui transporte tous mes cours sans problème. Donc il est blanc, assez un peu beige, toujours en imitation croco. J'adore cette couleur et cette matière, voilà. Vous le savez, je l'avais commandé sur Asos. Pas trop cher, pareil. Franchement, il est super pratique. Alors juste, il s'est filoche un petit peu ici. Mais à part ça, il est vraiment top. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai montré ma petite collection de sacs à main. J'adore en changer selon la nuit, etc. Ce n'est pas une collection gigantesque. Mais je les aime vraiment tous, comme si c'était des personnes. Désolée encore une fois, c'était une vidéo un petit peu simple. Mais moi, j'aime beaucoup les faire. J'espère que ça vous plaît aussi. C'est en attendant de pouvoir vous proposer des contenus un peu plus travaillés. Mais ça ne fait pas le mal aussi, des petites vidéos simples comme ça. Enfin, je trouve. N'hésitez pas à me dire quel est le sac que vous avez préféré. Ça m'intrigue. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très bonne nuit. J'espère que cette vidéo vous aura relaxé. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous.